Pas toujours besoin de consulter un médecin. Dans un cas où le patient présente, par exemple, des problèmes de diabète, ici, dans cette pharmacie, on le prend en charge. Ça commence avant tout par le diabète, mais on traite également d'autres problèmes qu'on peut prendre en charge, évidemment, l'hypertension, le taux de cholestérol trop élevé, la dépression, les problèmes de santé mentale, les migraines, la douleur chronique, etc. Depuis janvier, une trentaine de personnes sont suivies dans cette pharmacie et ça fait une réelle différence. Écoutez, je n'ai eu que de beaux commentaires. En fait, c'est notre plus belle valorisation en tant que professionnel parce qu'on a des patients, des fois plus vulnérables ou qui étaient un petit peu sans espoir parce qu'ils avaient perdu leur médecin puis ils se demandaient un petit peu comment ils allaient procéder pour la suite puis on est pour eux une solution, là. On est une source, une lumière d'espoir pour eux. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec voit de bon oeil tout ce qui améliore l'accès aux soins des patients. Avec une pénurie de 1 200 médecins de famille au Québec, elle mentionne que la contribution de tous est essentielle. Même son de cloche du côté de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Il ne faut pas que ça devienne non plus un outil de démarchage mais plutôt un outil de prise en charge de la clientèle vulnérable qui ont des besoins particuliers dans un contexte ou un manque d'accessibilité. Puis idéalement, ces prises en charge-là devraient se faire à la grandeur de la province aussi, mais on voit ce genre d'initiative de plus en plus fréquente et c'est bien. Ça permet de niveler par le haut, d'améliorer les services. Les pharmaciens partout au Québec peuvent assurer plus de soins depuis l'ajout d'il y a deux ans, de nombreux actes permis et remboursés par le gouvernement. Ce sont des services qui sont couverts par la Régie de France maladie pour ce qui fait de la prise en charge, des suivis, ajustement de doses. Est-ce un modèle d'avenir que plusieurs pharmaciens pourraient adopter? Déjà, la distribution de médicaments occupe beaucoup de leur temps. C'est bien beau d'avoir la motivation, mais il faut avoir aussi les ressources matérielles, les ressources financières, le temps aussi et une équipe formée et dédiée. À la Clinique de diabète et de santé globale, les professionnels rencontrent leurs patients de trois à dix fois par année en moyenne. Un service qui permet, entre autres, de désengorger les urgences. Éliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.